Naoya Zenin, fils de Naobito Zenin, ancien chef du clan Zenin. Incarnation de l'arrogance, du sexisme, mais pourtant très profond avec une admiration et une volonté profonde. Ce personnage assez complexe, détestable pour certains et dans les favoris d'autres, ce petit prince divise les avis à son sujet. Avec les derniers chapitres, on peut se demander si Naoya est un personnage gâché ou non de Jujutsu Kaizu. C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Sur ce, on est directement parti. C'est Kaizu Tech pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like. Let's go. Naoya Zenin, chef de l'unité d'élite du clan, l'unité Hei, mais aussi fils de l'ancien chef. Naoya incarne une forme de détermination et de volonté profonde. En premier exemple, celle de devenir le prochain chef du clan. Il est carrément persuadé d'être le seul héritier légitime du clan. A tel point qu'à la mort de son père, il n'éprouvera pas grand chose si ce n'est rien. Hormis qu'il observera une opportunité à saisir pour devenir le chef et atteindre son objectif. Il incarne, comme on l'a dit, la détermination et la volonté car il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Pour cela, que la mort de son père ne l'affecte pas et qu'il est même prêt à tuer Megumi et même d'autres membres de sa famille, quiconque se mettant à travers de son chemin. On nous le démontre la première fois lorsqu'il a failli se battre avec les siens lors de la décision de Naobito à propos de l'héritier. Naoya, comme on l'a vu, ne lâchera rien pour atteindre ses objectifs et il ira jusqu'au bout. Pas même sa famille ne pourra le stopper. Cela est explicable par la famille dans laquelle il est né, famille zénine, famille d'influence, puissante, et dans laquelle les relations familiales n'existent pas. Ici, on forme tout le monde de manière à ce qu'il soit fort et qu'il aide le clan à dominer le monde. Naoya alors grandit dans ses conditions et dans le but de devenir le plus fort, le chef. N'ayant que cette volonté dans le crâne depuis tout jeune, aucune compassion envers une famille qui ne l'a pas éduqué pour cela, Naoya est un peu une machine prête à tout pour devenir le chef. Et le plus fort. Pour cela qu'il est persuadé d'être le seul héritier de la famille digne. Tellement sa volonté est puissante, il en est sûr. Pour cela donc, comme on l'a dit, qu'il est prêt à faire face à sa famille, même à les tuer et commettre les pires actes pour son homme. Cependant, cette volonté, il ne l'attire pas de nulle part. S'il l'a eu grâce à sa famille et son éducation, il l'a aussi tiré d'un personnage qui l'admire. En effet, Naoya, c'est l'incarnation du personnage fasciné en admiration. Naoya est fasciné et admire à un point si profond Toji Fushiguro. Toji est le centre de son existence. Pour lui qui est persuadé d'être l'héritier et que la puissance et la force dominent tout, qu'un homme considéré par tout le monde comme un raté sans aucun pouvoir puisse traumatiser à ce point sa famille, lui et le monde jutsu, l'a marqué à tout jamais. Naoya ne l'admettra pas, car c'est aussi l'incarnation du personnage fier avec un égo surdimensionné, mais il admire Toji. Il admire Toji à tel point que lorsque Maki semblera être l'incarnation de Toji pour son clan, il se voilera la face et lui ne voudra pas voir Toji en Maki mais uniquement un imposteur. Son admiration pour Toji lui donne un objectif d'excellence à atteindre. Naoya, en plus de devenir le chef, veut maintenant surpasser Toji Fushiguro. Pour preuve, Maki semble incarner Toji Fushiguro comme on l'a dit, représentera immédiatement un rival de la plus haute importance aux yeux de Naoya, qui se battra d'ailleurs de toutes ses forces pour vaincre Maki, car en la battant, il pourra en quelque sorte surpasser Toji à ses yeux, pour cela qu'il se donne à fond et ne reconnaîtra pas non plus sa défaite, faisant écho à sa fierté et son égo surdimensionné comme on l'a dit plus tôt. Maki étant donc un parallèle majeur à Toji Fushiguro dans l'oeuvre, elle représente pour Naoya le rival numéro 1, la personne à surpasser, pour avoir l'impression de surpasser son modèle qu'il admire tant. Même si Maki reste pour lui un imposteur, son admiration étant trop grande. Ce qui nous donne donc une rivalité très intéressante entre Maki et Naoya, car pour Maki, Naoya est un personnage détestable qu'elle a vaincu, une personne dont elle s'est personnellement vengée. Et pour Naoya, Maki est la personne à battre, à vaincre, à surpasser. Cela donne alors naissance au début d'une rivalité très intéressante qui aurait pu s'étendre jusqu'à très loin, passant par un simple conflit pour le développement de Naoya et de Maki, jusqu'à carrément une guerre pour la tête du clan Zenin et une rivalité. Cependant, cette rivalité qui aurait pu amener diverses vengeances, combats, enjeux pour le clan Zenin et pour l'oeuvre, ne continuera peut-être pas. En effet, Naoya est laissé pour mort lors du chapitre 152. Après son affrontement face à Maki, il n'admet pas sa défaite et il est prêt à retourner se battre, démontrant une nouvelle fois sa volonté, fierté et détermination, mais aussi son sexisme et son arrogance. Maintenant donc son côté détestable, même dans la défaite. Naoya est à terre, en sang et veut en finir avec Maki, sa rivale qu'il veut surpasser. Seulement, la mère de Maki viendra dans ses derniers instants perdus entre la mort, les regrets et la haine, tuer Naoya qui semble être l'un des coupables de ses problèmes. Elle enfonce alors une larme, dépourvue une énergie occulte et semble achever Naoya déjà en piteux état. Naoya est alors laissé pour mort. Alors, Naoya est-il un personnage gâché ou non ? Et bien d'un côté, sa mort achève l'arc, le massacre et le développement de Maki, qui sera sûrement très important pour la suite de l'oeuvre. En effet, le massacre est terminé, le seul épargné et finalement tué lui aussi. L'unité Ei est totalement anéantie et le massacre est complété. En quelque sorte, la boucle est bouclée. Et du coup, l'arc s'achève définitivement, étant donné qu'il n'y a plus vraiment de possibilité pour l'instant de révolte du clan Zenin. L'adversaire de Maki du clan Zenin le plus important étant dorénavant mort. Aussi, sa mort démontre une nouvelle fois la noirceur du monde de Jujutsu Kaisen. Avec un nouveau mort supplémentaire, mais aussi la mère de Maki qui, mourante, ira tuer un membre de sa famille perdu dans la haine et les remords, accentuant la tristesse et les ténèbres de l'oeuvre. La haine et les regrets donnant la mort et étant au centre de tout dans l'oeuvre, même des fléaux, principaux antagonistes et sujets centres de l'oeuvre même de Jujutsu Kaisen. Pour cela d'ailleurs qu'il est possible que Naoya renaisse en fléaux, n'ayant pas été tués par de l'énergie occulte. Il serait alors un fléau rempli de regrets et de haine comme son clan et l'oeuvre même et ranimera alors la rivalité envers Maki, pourrait même peut-être être son bourreau, ou ramener à la vie le clan Zenin, ou alors être un grand antagoniste avec un développement encore plus approfondi. Enfin bref, on n'est pas là pour théoriser de son avenir, mais ça peut être très intéressant et très poétique. Mais pour moi, si en effet la mort de Naoya gâche un petit peu le personnage car elle casse la rivalité et le début d'une longue avec Maki, le développement du clan Zenin met aussi son ascension vers son objectif et son développement très intéressant qui ne faisait que débuter, elle n'est peut-être pas si gâchée que ça. Sa mort est très sûrement prématurée, certes, le personnage commence à être vraiment très intéressant et démontrer comme on l'a dit plusieurs enjeux à approfondir et Naoya avait aussi un très gros potentiel. Sa mort est donc un gâchis pour moi, gâchis du personnage malgré l'apport de l'oeuvre. Mais si et seulement si, Naoya ne revient jamais dans l'oeuvre. Akutami a laissé plusieurs possibilités de le faire revenir d'une manière ou d'une autre, la plus possible étant en tant que fléau comme on l'a dit plus tôt. Naoya étant assez bien développé et approfondi, il pourrait alors revenir plus tard avec une place bien plus importante dans l'oeuvre, relançant les divers enjeux qu'il avait amené et finissant son développement et son potentiel. A ce moment-là alors, la mort de Naoya du chapitre 152 dont on parle serait un point de départ vers l'accomplissement d'un futur personnage incroyable de son développement, de son écriture et des enjeux. Par contre, s'il est vraiment mort, alors oui, pour moi, le potentiel qu'il avait comme on l'a vu, sa mort est un gâchis malgré la contribution aux enjeux de l'oeuvre. Voilà pour mon avis sur le personnage de Naoya. J'espère que cette analyse t'a plu et je t'invite à me donner ton avis en commentaire. Donc pour moi, si Naoya meurt définitivement, oui, sa mort est du gâchis pour le personnage, mais il y a des possibilités de le ramener et à ce moment-là, ça peut être une très bonne chose et ça peut rendre le personnage bien plus intéressant comme on l'a vu dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à t'abonner si mon travail te plaît, ça me soutiendrait et ça me ferait énormément plaisir. Follow-moi sur Twitter, SatoruKaiza pour plus d'infos, DM, etc. Tout ce que tu veux. On se dit à très bientôt. Merci pour les retours sur la chaîne, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Ciao.